bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une petite séance de yoga matinale à faire sur son lit si vous n'avez pas de tapis c'est aussi agréable pour les genoux pour le dos pour trouver des postures un peu plus simples le matin notre corps est souvent très tendu on a du mal à rentrer dans des postures un peu intenses donc le fait d'être sur un lit confortable sur une couette de pouvoir adapter avec des coussins également permet d'avoir une pratique plus simple dès le matin ça va être assez court à peu près je pense 20 minutes à vous de voir ça peut être simplement les premiers exercices que vous faites ou les derniers on va essayer de faire un peu complet les épaules la colonne les hanches les cuisses pour vous permettre de pouvoir rester peut-être longtemps assis pour une journée si vous travaillez à la maison et pouvoir vous réveiller dès le matin pour être en pleine forme donc pour commencer prenez une posture assise confortable les mains sur les genoux rouler les épaules trois grands cercles et relâche avec toi inspire et tendez les bras au maximum ouvrez la cage thoracique tire et vers l'arrière on expire croise les bras arrondissez le dos inspire à nouveau et tire vers l'expire et tire vers l'extérieur et on va faire encore deux fois on inspire quand on se réveille, ça fait du bien étirer d'extérieur, expire, redresser la colonne on inspire levez les bras vers le ciel de les grands cercles et à l'expire dès son et expire, dernière fois, inspire, expire, inspire, levez les bras, la main gauche attrape poignée droite, tirez vers le haut et tirez tout le flanc droit, et à l'expiration tirez sur le côté, allongez les côtes, allongez de la hanche jusqu'au bout du petit doigt on inspire, on revient vers le centre, on inverse, tirez vers le haut pour bien allonger le corps et à l'expiration, ouvrez sur le côté, revenez vers le centre, allongez la colonne et laissez la main gauche tombe vers le sol, le bras droit, tirez bien en diagonale, ne laissez pas le poids, tombez vers le sol, allongez le corps et tirez bien de la hanche jusqu'au bout du petit doigt, gardez du dynamisme jusque dans vos doigts, ce matin, vous avez de l'énergie inspirez, revenez vers le centre, à nouveau, on allonge et on va de l'autre côté toujours garder de la ligne droite, allongez le bras, étirez, vous allez le sentir, ça va faire beaucoup de bien dans le bas du dos, surtout au niveau de la zone lombe à l'heure, au niveau des carrés des lombes qu'on vient tirer, ce muscle qui s'accroche au niveau de vos côtes, le bas des côtes, côtes flottantes et au niveau du bassin, inspirez, revenez vers le centre et on va chercher vers l'avant, n'hésitez pas, relâchez la tête, relâchez le ventre, étirez, vous allez le sentir dans le bas du dos, vous allez le sentir au niveau des hanches, ça va peut-être coincer un peu, c'est normal, c'est le matin, prenez le temps, on va aller chercher sur la gauche, on est sur le bas du dos, respirez bien des longs, inspirez, des longs expirez, revenez tout doucement vers le centre, prenez votre temps et on va à droite, on devient l'allongement, essayez de voir dans chaque posture qu'on fait, on vient chercher une partie du corps, on va chercher à animer cette partie du corps, là je me sens dans le bas du dos, toujours pareil, carré des lombes, trouver de l'espace, c'est ce muscle qui fait le plus mal quand on reste longtemps assis, attrape toute l'énergie dans le bas du dos et qui ramène les tensions, on est vers le centre, on allonge, on remonte, vous allez attraper les mains dans le dos, roulez les épaules tendres, les bras aillassent, on ouvre la cage thoracique, et allez expire, laissez la tête tomber, les bras, si jamais vous n'allez pas très loin, ce n'est pas grave, vous pouvez même rester debout, l'idéal c'est de le sentir là, vous avez senti au niveau du pec qu'on ouvre le deltoïde de devant, sentez également cette ouverture au niveau de la cage thoracique, si jamais c'est trop compliqué pour vous d'attraper les mains vers l'arrière, attrapez vos coudes opposés, ça peut faire la même ouverture chez vous, sortez la poitrine à allonger, et on est là ici, c'est la même chose, on va essayer d'aller vers l'avant, c'est un peu plus compliqué, c'est normal, vous coincer la colonne, vous l'empêchez de se plier énormément, relâchez la tête, laissez faire, baissez les épaules, laissez le corps s'ouvrir de lui-même, c'est le matin, ne soyez pas violents, prenez le temps, et tout doucement relève, on va venir ouvrir la jambe droite, donc le pied gauche reste à l'intérieur, la jambe droite s'ouvre, la main droite vient à l'intérieur, vous pouvez utiliser un coussin si vous voulez, hop, pour le mettre sur votre jambe, si c'est trop compliqué, si c'est assez dur, vous manquez de souplesse, un peu comme dans du yin, et on va venir lever le bras gauche vers le ciel, droit directement pour commencer, et après on va chercher sur le côté, la même chose, je garde du dynamisme jusqu'au bout de mes doigts, gardez de l'énergie, tirez constamment vers le haut, et relâchez tout doucement le corps, c'est dans ma posture, ouvrez un peu plus, tournez légèrement pour essayer que le flanc droit aille voir la ligne, le but ici est de venir chercher une sensation d'étirement sur le flanc, mais également de rotation dans la colonne, on active tout doucement son corps, relâchez la tête, laissez votre tête tomber, et le bras gauche, on va aller chercher à l'opposé, dans la diagonale, vous allez le sentir désormais ici, dans la nuque, dans l'épaule, plus vous relâchez la tête, plus vous arrivez à relâcher la joue droite, l'œil droit, le cerveau droit, plus vous sentez l'étirement, très agréable, et tout doucement relâchez, on va pivoter, vers l'avant, là j'en pars derrière, on est un peu comme dans un pigeon, mais on va mélanger yin et yang, le but est d'attraper le fessier, allongé vers l'avant, pour ma part j'aime venir vers l'intérieur, pour vraiment ouvrir le fessier, et venir m'allonger, relâchez au maximum, l'arrière, venez sentir cette sensation, au niveau du fessier gauche, et de l'étirement à l'intérieur de la hanche, si jamais c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas, sur les coups, vous pouvez même prendre un coussin, vous installer un peu comme du yin, on reste à peu près 5 respirations, mais essayez de tirer cette colonne vertébrale vers l'avant, sortir la colonne du bassin, pour trouver à nouveau plus d'allongement, plus d'étirement, et venir relâcher, casser tous les facias, toutes ces fibres qu'on a créées pendant la nuit, qui nous créent un peu de résistance, ils font un peu de complications, tout doucement, marchez sur les mains, enlevez-vous, on va venir plier la jambe arrière, simplement rattraper avec la main droite, le pied droit, il est possible que ce soit compliqué pour vous, n'hésitez pas, dégagez un peu d'espace, utilisez des coussins, on peut très bien rester là, plus vous avez de la souplesse, plus vous allez tirer, le but est de le sentir désormais, quadriceps droit, et ouverture des fléchisseurs à droite, ne vous fiez pas à ce que je vous montre, ça c'est mon corps, ma propre souplesse, suivez ce que vous faites, le but est de venir chercher de la sensation, oubliez la forme, oubliez la posture, allez chercher le corps, ok? restez bien engagé, trouvez de l'espace, on étire, votre quadriceps vous permet de créer l'espace dans le bas du dos, de relâcher les muscles, de trouver plus de souplesse, c'est souvent celui qu'on oublie le plus, on l'utilise très souvent, il est assez puissant, c'est lui qui nous freine souvent dans les bas du dos, qui nous crée des tensions, et on relâche tout doucement, yes, roulez sur le fessier gauche, et on inverse, on passe de l'autre côté, placez bien votre pied droit à l'intérieur, la jambe gauche, n'oubliez pas, utilisez les coussins, on place l'avant-bras sur le sol, on lève, bras droit directement vers le haut, perpendiculaire, étirez-vous, sortez l'ensemble du corps, du lit, et élevez-vous de l'intérieur, et tout doucement, je viens chercher la diagonale, n'oubliez pas, twistez, la poitrine gauche veut voir le ciel, le but est de venir ouvrir le corps, ouvrir l'ensemble des flancs, toujours bas du dos connecté, et trouver un peu plus d'énergie dans la colonne, relâchez la tête, laissez le corps faire, et tout doucement, en relâchant tout le flanc gauche, tout l'espace du visage à gauche, la brin droit, bien chercher vers l'arrière, pour étirer, yes, juste derrière l'oreille, l'épaule. Ça venez bien aussi d'enlever les tensions dans la nuque, les tensions dans le cou, quand on passe beaucoup de temps dans un ordinateur indirectement, vous avez la tête légèrement pensée vers l'avant, et ces tensions peuvent un peu mettre des complications dans l'ensemble de la colonne. Pour ceux qui suivent les cours avec moi, on a travaillé toute la ligne faciale externe, qui va bien sûr de l'intérieur de vos yeux, au-dessus du crâne, tout le long de la colonne, jusqu'à l'arrière des jambes, et vous avez compris qu'en relâchant même vos orteils, vous relâchez votre nuque et vos épaules, et qu'une tension dans la nuque, relâchez tout doucement. Une tension dans la nuque peut créer des tensions dans le bas du dos. On est là, on twist, on vient chercher l'autre position du côté droit, n'oubliez pas la sensation qu'on veut, c'est le fessier. Pour ma part, je viens chercher vers l'intérieur, pour vraiment dégager de la sauce, pour vraiment sentir au niveau du fessier. Alors pour beaucoup, vous posez la question où est-ce que doit être mon pied, mon tibia, en fonction de votre souplesse à vous de choisir, mais vous faites pas mal au dos, vous êtes sur une structure un peu plus molle, un peu plus souple, souvent on peut aller chercher un peu plus loin. Attention, suivez votre corps, votre expérience. Pas de douleur, jamais. Une fois que vous sentez la sensation d'étirement dans le fessier, d'ouverture du corps, vous y êtes, pas en aller plus loin. Si vous le faites, si vous le sentez, vous le faites. Une fois que vous avez la posture, n'oubliez pas, 5 inspires, 5 expires. Toujours long, profond, si vous pouvez allonger le corps, allongez le corps. Et tout doucement. Marchez les mains, vous venez plier, on vient chercher ce quadriceps. N'oubliez pas, la sensation, pas ce qu'on cherche. Si vous êtes là avec une sensation dans le quadriceps, c'est très bien. Ramenez peut-être l'épaule vers l'avant, le corps et levez vous à nouveau la colonne vers le haut. Venez chercher à étirer ici. Fléchisseur de hanche et allongez le quadriceps. C'est la cuisse, vous allez le sentir très rapidement, sauf que les gens très, très souples et encore dans cette posture, tout le monde peut le sentir. N'allez pas trop loin, n'oubliez pas, c'est le matin. Votre corps a besoin de douceur. Mais restez conscients que vous avez une cave acidité physique qui peut vous emmener très loin. Et tout doucement, on relâche. On relâchez le pied à mes cordes dans l'axe roulé sur les fessiers. Et ramenez le tibia gauche vers l'avant. Quasiment connexion entre votre pied gauche et votre genou droit et le pied droit vers l'arrière. On va venir activer les hanches. On lève à l'avant. On se pose. Vous allez venir ouvrir. Je vais essayer de me mettre sur le côté pour que vous voyez, on va le faire. Une fois de chaque côté. C'est mieux ? Voilà. On est à quatre. Ça permet bien d'ouvrir les hanches, d'activer par deux, cinq. Il faut aussi que ça craque. Et on inverse. Donc tibia droit vers l'avant. Connecté genou. Et on vient chercher six fois. Pareil. Essayez d'utiliser vraiment vos hanches, pas les mains. Trouvez un mouvement qui vous est agréable. Si vous placez les pieds différemment, c'est pas grave. Le but est de vraiment sentir l'ouverture ici des hanches. On fait une rotation légère de la tête de fémur dans l'hanche. À nouveau, si vous suivez les cours avec moi, on fait beaucoup d'anatomie. On travaille beaucoup sur le yoga fonctionnel. Et donc le mouvement qui correspond parfaitement avec votre corps. Je crois qu'on est à six. Yes. Venez à quatre pattes. Pousse les épaules. On va bouger un peu la colonne. Ouvrez le chat. La vache. Celui-là fait toujours du bien. On l'a un peu fait déjà. L'autre temps. Bougez. On va le faire encore deux fois à son rythme. N'oubliez pas de bien ouvrir la cage thoracique. Vers le haut. La dernière fois. Inspirez. Expirez. Écartez bien les genoux. Posez les deux gros orteils en contact. On vient dans un white side. Donc le genou très écarté. Les fessiers proches des talons. Et le bras droit va venir chercher vers le côté. Le but est de venir dans un twist du buste en étirant la main gauche vers l'avant. Et laissez l'aisselle gauche revenir chercher le bras droit. Donc venez vraiment chercher à ramener l'épaule gauche vers le sol tout en tirant l'aisselle droite vers le genou gauche. Et si vous avez un petit doute, je vous remets dans l'axe. Genou écarté, les deux pierres de contact, les fessiers vers l'arrière. C'est ma main droite qui se glisse. Je vais chercher le plus loin possible. Je pose l'épaule, la tête et mon bras gauche vient chercher vers l'avant. Je ramène l'épaule gauche sur le sol. Je vais sentir l'étirement dans l'épaule mais également dans un twist tout en ouvrant les hanches. C'est une posture assez complète, assez agréable. N'hésitez pas à relâcher la tête si vous avez besoin de mettre un coussin. Mettez un coussin. On reste à nouveau cinq, six respirations. Puis tout doucement, ramène les mains gauche sur le sol. Pressez. Déployez la main droite et on va de l'autre côté. Donc le bras gauche va chercher le genou droit. Ouvrez, posez l'épaule, la tête et la main droite. Cherchez vers l'avant. Une fois que j'ai tendu, mon aisselle droite revient vers le sol. Ramenez le bus dans l'axe. Gardez un léger twist dans la colère. Relâchez la tête. C'est pas le moment de se rendormir. On est là pour se réveiller. Mais c'est toujours très agréable d'utiliser les épaules, de tordre un peu le corps. Le matin, surtout, ça vous aide à digérer, à faciliter. Vous allez me dire, digérez quoi ? J'ai pas encore mangé. Ça aide à activer la digestion. Ça aide à nettoyer. Il se passe beaucoup de choses dans votre corps, même quand vous ne mangez pas. Et tout doucement, ramenez la main droite. Redressez-vous. ramenez les fessiers vers l'arrière. À nouveau, attrapez les bras dans le dos. Ouvrez. Et venez chercher vers l'avant. Tout doucement, relâchez. Redressez. Attrapez à nouveau les bras dans le dos. Et venez ramener le point vers la gauche. Hum hum. Donc j'ai simplement, je me mets de côté. T'as rendu les bras. Et ramenez sur la gauche. Donc je viens serrer mon coude gauche vers ma poitrine. Il me permet d'ouvrir mon nez pour le droit de relâcher et d'étirer. Je sens de l'oreille jusqu'au coude. Pouille légèrement. Laissez la tête. Et activez le corps. Dernier attirement. Dernière posture. Relâchez. Inspirez, redressez. Tendez les bras vers l'arrière. On vient de l'autre côté. Hum hum. À nouveau, c'est tombé la tête. Hum hum. Et tout doucement, ramenez la tête. Lâchez les bras. Bougez les poignées. Droite gauche gauche droite. Venez prendre une posture assise, confortable. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, la main droite bien cherchée. Genou gauche. Doucez les bras. Le bras gauche s'enroule. Faites un grand, grand cercle. Et tirez tout le corps pour attraper genou droit. On inspire, on allonge. à l'expire, poussez vers l'arrière. Ouvrez les omoplates. Ouvrez l'arrière du dos. Tout doucement, la main droite lâche pour venir dans un twist de notre côté. Hum hum. Et on inspire le bras droit. Monte, 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 monte. Allez chercher loin. Très loin, très loin, très loin. Attrapez le genou gauche. On inspire, on allonge. On expire, poussez. À nouveau écartez l'arrière du dos. Vous allez peut-être le sentir dans les épaules également. Lâchez les pressions. Revenez tout doucement vers le centre. Inspirez. Faites un grand cercle. Expirez les mains en prière. Expirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Prendez les mains en prière devant. Cœur fermé les yeux. Vous prenez le temps de revenir à votre corps. On a bien bougé. Vous êtes sûrement bien réveillé. Peut-être un peu chaud, même. Prenez le temps de ralentir. Prenez le temps de revenir à vous. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Relâchez. Nous allons finir cette séquence par trois ohms. Vibration de l'énergie intérieure. Vous êtes libre de simplement écouter ou de m'accompagner. Expirez complètement. Un second. 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 Inclinez légèrement votre tête en signe de gratitude. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, pour vous connecter avec vous-même, pour animer votre corps dès le matin. Merci à nouveau pour votre écoute, votre présence. Namaste. Merci. J'espère que vous aurez apprécié cette petite pratique du matin. Je vais mettre d'autres vidéos à nouveau pour vous accompagner à différents moments de la journée. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, laissez-moi un message, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit par mail à v.delagarde.gmail.com. Merci. À bientôt. Merci. 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 Merci.